Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute ! Nous avons ce matin un bel exemple de ce qu'est la diversité dans l'édition, puisqu'il y a aussi la diversité dans le Marathon des mots, qui est finalement un reflet. Il y a trois auteurs de ta maison qui sont dans Toulouse à la même heure. Oui, ça s'appelle un peu du sabotage. Merci, merci d'avoir... Mais Mathieu et moi, tant pis, on ne dira rien. On est très magnanimes. Merci d'avoir choisi Mathieu Lindon et le directeur de la maison pour cette heure. Et puis j'imagine que vous allez très vite continuer cet après-midi. Faites attention, il va faire chaud. Alors, je ne sais pas, il n'y aura pas deux temps. On va essayer de tresser le temps de Frédéric et le temps de Mathieu Lindon et de parler non pas du métier d'éditeur, mais de ce qu'est, on va dire, lire, écrire, éditer les autres, mais surtout les lire et les écrire. Frédéric Boyer, la première fois qu'on s'est rencontrés, je crois qu'on s'était déjà téléphoné à quelque reprise, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était pour la nouvelle traduction de la Bible que tu avais dérégée pour les éditions Bayer, maison, qui est peut-être, c'était ta première maison ? D'édition, oui, oui. D'édition, oui. Je n'avais pas du tout l'idée de devenir éditeur. On y viendra. Et dans cette Bible, nouvelle traduction, il y avait un auteur minuit, Jean-Écheneau. Jean-Écheneau, oui. Ah non, il y avait Marine Guéry aussi, mais à l'époque... Il y avait Marine Guéry, oui, pardon, c'est vrai. À l'époque, il était en cours de minuit, je crois. Et puis, de P.O.L., il y en avait un peu plus. Il y avait Pierre Alféry, il y avait Jacques Roubault, Valère Novarina, Olivier Cadiot, Marie Depusset, Emmanuel Carrère. Et voilà, à ce moment-là, donc, tu dirigeais chez Fayard ce petit secteur d'essai sciences humaines et sociales hors religion. Depuis cette époque, tu as continué d'écrire, puisque tu as publié tes premiers livres dans la maison que tu diriges maintenant, en 1991. Depuis, tu en as publié une quarantaine. Le premier s'appelait La Consolation. Et le dernier s'appelle, chez P.O.L., il s'appelle peut-être pas Immortel. Alors évidemment, tu as décidé, c'était évident, de quitter la maison pour tes propres textes et de les amener chez Gallimard, dans la maison mère. Bon, c'est une question un peu bateau, mais on va commencer par toi. Comment on fait pour écrire et éditer ? Il n'y a pas beaucoup d'exemples écrire et éditer. Il y a un peu Denis Roche, mais on a l'impression que Denis avait un peu sacrifié sa vocation d'écrivain pour celle d'éditer les autres, de lire les autres, et puis de les mettre en musique et de les éditer. Et puis, bon, évidemment, il y a André Gide il y a un siècle, mais pas si longtemps. Non, mais là, est-ce que c'est une chose encore possible ? Si, si. Non, mais d'abord, c'est pas... D'abord, le fait de... C'est pas si anodin que ça, la décision. Tant pis, je vais un peu me... De ne pas me publier moi-même, parce que c'était une question difficile à prendre. Mais je l'ai prise tout de suite. Pour moi, c'est hors de question, prenant la direction de P.O.L., de continuer à publier mes livres chez P.O.L. Et même, Paul avait publié sans du tout que j'intervienne en quoi que ce soit, Ma fille aînée, qui a publié quelques romans chez Paul. Et je lui ai aussi signifié que je n'en a publier pas, voilà, moi, en tant que père et éditeur, ce qui va nous conduire chez quelqu'un à côté de moi. Bon, et... Non, mais d'abord, dans l'édition, c'est pas vrai. Dans l'histoire de l'édition, il y a beaucoup d'auteurs et d'écrivains qui sont et qui ont été éditeurs. Donc, c'est pas... Moi, je vais pas... On va pas faire un grand discours là-dessus. Moi, je trouve que c'est une position quand même très difficile, si je suis sincère, à tenir, à la fois d'écrire et d'éditer les autres. Pour une raison toute simple, qui est assez belle, mais qui est fatigante, c'est que vraiment, pour éditer les autres, il faut vraiment se donner à eux, se donner à leur oeuvre, s'y intéresser. Et puis, a fortiori, pour lire des textes qui arrivent d'inconnus, pour les publier, il faut d'autant plus s'investir, s'abandonner en quelque sorte, et pour essayer de faire les choix qui s'imposent. Et puisque là, on est avec un écrivain, Mathieu Lindon, quand vous êtes l'éditeur de Mathieu Lindon, ou là, je vois Martin Vinclair, d'éditeurs qui, chez Paul, depuis longtemps, ont publié, qui ont une oeuvre, qui s'est développée, et bien, finalement, ça demande une attention sincèrement assez extrême, quoi, voilà, il faut... Et on a d'ailleurs le sentiment de jamais être au niveau de l'intensité qu'il faudrait pour accompagner l'oeuvre des uns et des autres. Bon, on essaye de le faire, mais c'est... Voilà. Et donc ça, effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande... Et donc après, pour vous-même, vous êtes un peu plus... Donc c'est vrai. Après, voilà, comme tu l'as souligné, hélas, j'ai une oeuvre assez abondante, déjà, donc je ne peux pas dire que je souffre de ne pas être publié, puisque... Voilà, donc... Mais j'essaye de continuer un petit peu, voilà, et puis... Et forcément, ça influe sur sa propre écriture, non pas tellement dans l'écriture elle-même, mais sur le rythme de l'écriture, et sur peut-être ce qu'on a envie d'écrire, peut-être, voilà. Le temps que te laissait Bayard pour l'écriture, aujourd'hui, celui que Paul te laisse, cette forme de neutralisation d'un temps pour lequel... Oui, oui, c'est vrai. ...qui est nécessaire à la rédaction, justement, tu n'en souffres pas ? Non, non, franchement, non, franchement, non. Je peux en souffrir ponctuellement. Il ne peut pas le dire devant ses auteurs. Non, c'est pas ça. Si, si, mais non, mais ponctuellement, je peux... Voilà, mais sincèrement... D'abord, là, donc, ça va faire 5 ans, à la tête des éditions. Ça a été 5 ans extrêmement intenses, très émouvantes, puisque ça s'est fait, une succession qui s'est faite dans des conditions tragiques, qui était comme ça, ça a été une promesse, mais c'est le genre de promesse que l'on espère ne jamais avoir à tenir, bon, il se trouve, quand même. Et ça a été 5 ans magnifique, voilà, donc j'espère que ça continuera encore un peu quelques années. Pas trop longtemps, mais quelques années. Et Mathieu Lindon, justement, vous avez eu cette... C'est écrit dans une archive, vous avez eu cette tentation de l'édition, et que vous avez aussi dirigé une revue. Et finalement, est-ce que c'est un choix à faire, ou est-ce que finalement, ça vient comme ça vient ? On peut à la fois faire les deux, ou à un moment donné, il faut se déterminer sur un choix. Moi, je me suis, je pense, déterminé sans me rendre compte, mais parce que c'était dans une situation très différente. Mon père a dirigé les éditions de Minuit depuis 1948, je crois, il est mort en 2001, donc ça aurait été prendre sa succession, ou avec ma soeur, enfin, de travailler dans la maison, mais donc, je pense que plus que la question d'écrire et d'éditer, c'est poser la question, est-ce que je vais passer ma vie à travailler avec mon père ? C'est une question tout à fait différente dans ce cas précis. Et j'ai pensé que non, et que c'était mieux pour lui et pour moi, et sans doute pour les éditions, de ne pas le faire, mais je ne suis pas sûr qu'il ait joué le côté écrire et éditer. Je me suis occupé de la revue Minuit avec grand plaisir pendant des années, avec Denis Jean-Pen, puis seul, et donc il y avait un plaisir à éditer, je pense. Les éditions de Minuit sont une maison, par rapport à P.O.L., dont le cadre est beaucoup plus... Le cadre des publications, peut-on dire, est beaucoup plus restreint, ils ne s'astreignent pas à la même... Ce n'est pas une astreinte pour P.O.L., mais enfin... C'est une critique, là. Oui, c'est une variété. Il y a une variété dont je me félicite, puisqu'on craint sinon toujours que si c'était moins varié, on n'y serait pas soi-même. Et donc, je pense que... D'une certaine façon, c'est plus facile, parce que vous n'avez pas cité dans les auteurs-écrivains deux que je trouve récents relativement, mais qui étaient éditeurs quand même, mais d'une telle manière que c'était plus simple, qui étaient Philippe Solaire, c'est Alain Ramp-Grier, mais ils étaient tellement marqués eux-mêmes que les gens qui venaient... Oui, mais ils ne dirigeaient pas leur maison. Ils ne dirigeaient pas leur maison, mais Philippe Solaire, c'était tout à fait indépendant, et Alain Ramp-Grier faisait... Il y a une différence entre le directeur de... Oui, oui, mais il était directeur de collection d'une manière particulière, il ne passait pas par le comité de lecture, enfin, et Alain Ramp-Grier était le directeur littéraire, mais enfin bon, voilà, je crois que c'est... Mais le cas de Frédéric est différent, parce que la maison est tout à fait différente, cela dit, l'infini est aussi une collection extraordinairement variée. Mais vous êtes arrivé en 1986 chez Paul Tchaikovsky, et Paul, durant les... Alors, jusqu'en... Voilà, les 30 ans qu'il a dirigé sa maison, après avoir dirigé d'autres structures, d'autres collections, en quelque sorte, à son nom, lui n'écrivait pas, il a réalisé des films... Mais mon père non plus, oui. Non, mais est-ce que... Pour vous, le regard que vous avez sur votre éditeur et l'attente que vous en avez, est-ce que c'est modifié d'une certaine façon par le fait que... Là, il y a une différence entre quelqu'un qui n'écrivait pas et quelqu'un qui écrit, où ça n'a aucune importance ? Non, je pense que... C'est ce qu'il disait, non ? Je crois qu'il n'aurait jamais osé écrire. Il disait, je suis éditeur parce que je n'écris pas et parce que je... Je me sers des mots des autres. Et je pense que mon père était dans le même cas. Enfin, il n'aurait pas... Il y a eu des livres. Il y a eu quand même deux... Je vous en parlais. Il y a eu les deux tentatives sous le nom de Louis Pallon et la traduction de Jonas. De fait qu'il n'a pas osé assumer. La traduction de Jonas, c'est tout à fait autre chose, je crois. Et qu'il n'a pas osé assumer. Mais lui, Jérôme Lindon, s'est arrêté après... Ce sont les échecs qui l'ont arrêté ? Ou ce sont... Sur ces livres-là ? Sur ces livres à lui, oui. J'en sais rien. Je pense que j'en ai jamais parlé. Et je pense que... Oui, l'échec, pas au sens commercial, mais il a pensé que ça n'avait pas de sens de continuer. J'imagine que sinon, au pignâtre comme il était, il aurait continué. Ce n'est pas ça qui l'aurait freiné. Je crois que... Voilà, il a vu que ce n'était pas pour lui, je pense. Une archive est... Bon, je crois, le 25e livre chez P.O.L. Donc, il y en a une vingtaine sous l'autorité et la lecture de Polo Tchaikovsky. Les cinq derniers sont sous la lecture de Frédéric. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de changement. Alors, une archive, on a toujours, encore plus qu'Anton et Libraire ou Bibliotecaire, on a cette idée des classements, des référencements. Donc, on viendra peut-être à la question du roman. Bon, récits, souvenirs, enfin, il y a toujours cette idée de qualificatif. Mais venu, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas du tout comment les choses, comment les images viennent et encore moins les mots. Et c'était quand j'ai commencé à essayer d'écrire ce petit parcours qu'on va faire ensemble. Mais venu, ce mot, cet ensemble de mots, tentative de restitution et tentative de restitution dans un état baroque qui était le sous-titre que Claude Simon avait donné à son livre Le Vent en 1957. Donc, je suis allé chercher dans le site des éditions de Minuit ce qu'on pouvait dire de tentative de restitution dans un état baroque. Qui est le premier livre de Claude Simon à Minuit. Qui est le premier, absolument. Enfin, qui est le premier chez Minuit, oui. Alors, on trouve cette, entre guillemets, cet extrait d'un article à propos du vent. Le narrateur se doit, alors, à cette époque, Claude Simon se réclame d'un réalisme phénoménologique. Donc, je reviens, le narrateur se doit de respecter cette réalité vécue. Il en propose donc moins une reconstitution cohérente qu'une restitution à coups d'images, de tableaux successifs, de propos suspendus. davantage, il ne cesse de recourir à son imagination pour inventer ce réel. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce côté ? Parce que, bon, il y a eu des réactions sur le côté un peu, entre guillemets, décousu de votre récit, qui n'est pas un récit chronologique, qui est un ensemble qui a une espèce de reconstitution, là aussi, mais c'est au lecteur de reconstituer le puzzle, en quelque sorte. Est-ce que ce côté restitution de quelque chose, ça vous convient ? Oui, mais enfin, et d'une certaine manière, c'est le propre des archives aussi, à partir desquelles on va reconstituer les choses. Donc, je dis, c'est le principe du livre, je dis que je... par rapport à toutes les archives aux gens qui veulent faire une biographie de mon père et qui sont empêchés par le fait que ma mère, ma mère, ma sœur, ne leur donne pas l'accès aux archives, c'est-à-dire aux correspondances entre mon père et Beckett, Duras, Sorbe-Grillet, Simon, Pingé. Je dis que, mais en vérité, moi, je m'en fiche parce que je suis une archive à moi tout seul de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti. Donc, c'est ça que je veux donner et ce qui veut dire exactement ça. Je pense tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai ressenti et dont la place est particulière, mais qui ne relève pas, en effet, d'un ordre chronologique. Mais c'est... Enfin, pour moi, le livre, d'une certaine façon, est très proche de ce que j'ai pu faire avec ce qu'Aimé veut dire et je m'en fiche des genres, je ne sais pas. Ce qu'Aimé veut dire était d'une certaine manière un récit, mais il a eu le prix Médicis qui est décerné au roman. Enfin, très bien. J'étais très content qu'il l'ait. Je n'allais pas dire, mais c'est un récit. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un récit non plus. Enfin, en effet, il y a toujours... J'ai du mal à le dire maintenant tellement c'est un lieu commun de dire qu'il y a du fictif dans la réalité et de la réalité dans le fictif. Mais voilà, donc j'ai du mal à le dire ce qui fait que je ne le dis pas. Je ne me mêle pas de mettre roman au récit et voilà. Et ça m'est égal et on le lit comme on veut. Mais ce n'est pas mon affaire. Pourtant, finalement, vous revenez au terme roman. Malgré tout, vous l'écrivez à la fin. Un roman est un récit de voyage avec un cannibale qui dévore tout travers. Tout texte est un roman. Toute biographie, toute autobiographie, tout souvenir. Il faut bien du romanesque pour que la réalité entre dans des phrases, pour qu'on puisse l'injecter et qu'ensuite, elle se rende. Finalement, ce serait ça le mieux. Puisque de toute façon, les livres sont toujours mal lus. Et donc, ils finissent toujours par être des romans, même quand on fait le récit qu'on croit le plus... Enfin, et même qui est le plus exact. Parce qu'il ne sera pas lu comme ça. Ça passe quand même. Et finalement, vous avez quand même appelé le livre... Ou vous, ou Frédéric, vous avez appelé le livre une archive ? Oui, de... C'est venu avant ? Après ? De l'appeler une archive ? Oui. Non, c'est venu... D'abord, j'avais pas de titre, je savais pas ce que j'allais faire. Au début, je savais pas du tout ce que je faisais et c'était pas du tout ça, de fait. Et puis, à un moment, je me suis dit, je me donne des titres de travail souvent quand un titre ne s'impose pas et je m'étais donné ça comme titre de travail. et puis en définitive, j'ai oublié ce titre et j'arrivais pas à le trouver. Je voulais dire des archives, je me disais, mais c'est pas bien. Puis je me suis rappelé que j'avais pris ça comme titre de travail qui m'est venu de fait quand j'ai trouvé les premières phrases qui sont pas du tout les premières que j'ai trouvées, mais les premières du livre que j'ai eu du mal à trouver. Mais quand je dis je suis une archive à moi tout seul, je me suis dit, ben voilà, que ça s'appelle, ça s'appellera une archive. Vous en aviez parlé avec Frédéric avant de... Non, non, mais moi, quand j'ai lu, la première version que j'ai lue, c'était une archive déjà. Oui, c'est-à-dire que j'ai une superstition qui fait que je parle jamais des choses avant de les avoir finies. Oui, je pense que pour un éditeur, c'est préférable à quelqu'un qui envoie chaque partie de chaque version à chaque étape. Oui. Ça existe, ça existe. Je ne sais pas si vous avez écrit, c'est la troisième page du livre, si vous l'avez écrite avant ou après, vous allez nous le dire, on va reprendre en fait le projet du livre, ce qui serait le projet, mais où ce qui a été, finalement, c'est avéré être le projet à la fin. Absolument. En vérité, je ne souhaite pas tant évoquer Jérôme que les éditions de minuit, si prégnantes dans ma vie, telles que je les ai connues, telles qu'on me les a racontées, telles que je les ai vécues. Soudain, il me semble que ça ressemble ce sur quoi je tâche d'écrire depuis longtemps, tout ce sur quoi je pense devoir le faire, les écrivains, les éditeurs, ma vie dans les livres depuis le premier jour. Ou peut-être au contraire, sous prétexte de minuit, pouvoir les écrire enfin, des livres autour des éditeurs, des écrivains, des livres, de mon père et de moi. Et puis, Irène vient de s'en défaire de ces éditions qui nous étaient si attachées. Alors oui, pourquoi pas, si je suis fichu d'y arriver, de me plonger dans ce capital affectif et financier si distingué et d'en rapporter quelque chose à la surface de l'écriture. Donc, cette plongée, justement, dans les archives qui sont là, d'en rapporter quelque chose à la surface de l'écriture. ou si c'est le début de votre écriture, est-ce que vous avez pensé y être arrivé ? Ou si c'est la fin, est-ce que la conclusion est au début ? Oui, c'est pas du tout le début du livre. Je me rappelle plus exactement dans quel ordre j'ai fait, mais ça a été une révélation pour moi, tellement j'étais abruti de me dire, en effet, c'est comme un roman policier où j'aurais découvert que j'avais un lien avec les livres, avec mon père, par les éditions de Minuit, alors que normalement, à l'âge de 4 ans, j'aurais dû m'en rendre compte très facilement. Mais j'avais écrit beaucoup de choses avant, je fais mention à diverses reprises et j'en cite des extraits dans le livre d'un texte abandonné, mais sur lequel j'ai travaillé pendant des mois, dont il ne reste que les citations que je fais dans ce livre-là, mais qui est antérieure à tout et qui m'a amené à ça et à me rendre compte qu'en effet, ce lien avec les éditions de Minuit, avec mon père, avec les éditeurs, que ça passait par là, que c'était tellement simple, mais de la même manière que j'ai déjà raconté, que je ne sais pas, j'ai écrit une fois un livre qui s'appelle Ma catastrophe adorée sur une histoire d'amour qui m'a tourné avec un garçon et le moment où je me suis dit que je vais écrire un livre, c'était par une révélation du même ordre qui ont des longs sur moi et tout. Quand je me suis dit mais je vais écrire un roman d'amour, c'est une idée extraordinaire d'écrire un roman d'amour, je suis étonné que personne n'ait jamais fait ça avant. Et je me retrouve pas... Oui, j'ai résolu une énigme de cette envergure en faisant ce livre d'une certaine façon. Frédéric, toi, quand tu as reçu justement ce manuscrit, ce qui était encore un manuscrit, est-ce que tu as trouvé ce que tu pouvais attendre Mathieu Lindon évoquant justement à la fois cette maison et la famille ? Comme Mathieu vient de le dire, j'attendais rien d'une part parce que Mathieu ne m'avait rien dit vraiment et puis je pense que c'est la bonne attitude à avoir de rien attendre. Sinon, on est... Et voilà, moi je trouvais ce livre formidable tout de suite et... ce qui est beau dans le... Enfin, ce qui est beau dans ce livre, au-delà de tout ce que raconte Mathieu, c'est pour détourner les choses, mais... Non, mais c'est vraiment... D'abord, moi j'ai été frappé, comme dans le livre, Mathieu est arrivé à organiser... Enfin, il l'a fait consciemment ou pas, peu importe, mais organiser le rapport à l'enfance et il y a des souvenirs, notamment des souvenirs de la guerre avec ton père et sa famille, des souvenirs de Mathieu. le héros de ce roman, c'est effectivement le petit Mathieu qui est dans un monde effectivement qui n'est pas donné à tout le monde de naître dans un monde avec Jérôme Lindon, Samuel Beckett, etc. Et il le décrit et il l'évoque d'une façon à la fois très émouvante, très précise, assez drôle quand même, parce que moi, j'adore la distance ironique et critique qu'il y a dans les livres de Mathieu et il y a ça dans ce livre-là. Rien que le début où il raconte sa célèbre histoire maintenant puisqu'il la raconte tout le temps. Mais si vous avez le livre avec la demande de biographie de Samuel Beckett, pardon, c'est les deux, mais d'abord de Jérôme Lindon, on propose à Mathieu d'écrire une bio de son père et Mathieu dit oui, oui, ok, très bien, juste pour qu'on ne demande à personne d'autre, sachant que lui, évidemment, il ne le fera jamais. Voilà, comme ça, il est. Donc le livre commence comme ça aussi. Et son père avait fait ça, mais tu raconteras mieux que moi, avec Samuel Beckett aussi, avec la traduction d'une biographie de Samuel Beckett. il voulait acheter les droits pour ne pas la traduire et que personne ne puisse la traduire. Non, il avait proposé de faire ça. Ça n'avait pas marché. Il avait peur que Samuel Beckett soit attristé ou gêné, donc il lui avait proposé ça et c'est lui qui me l'a raconté et il concluait l'histoire en me disant ça m'a été atterré comme si un éditeur a acheté des droits pour ne pas publier un livre. C'est une honte que bien sûr et qu'un écrivain pouvait trouver normal qu'on censure un livre et donc mon père avait fait ça par son affection démesurée envers Samuel Beckett mais il avait proposé ça mais bien sûr il ne l'a pas fait et il riait lui-même. Parce que c'est un livre aussi sur les écrivains. Et c'est aussi malgré tout je crois plus simplement un livre sur le rapport entre un père et un fils. Quoi ? Non, si, si, bien sûr. Il y a un moment où vous avez travaillé Mathieu avec votre père justement pour la revue Minuit que vous évoquiez et dans le livre vous n'en parlez pas. Oui. On m'a fait remarquer ça. Je n'ai pas fait ça consciemment. Il se trouve malgré tout que cette part là je l'ai évoqué un peu dans Hervé Linault le livre que j'ai fait autour d'Hervé Guibert parce que j'ai rencontré c'est comme ça que j'ai rencontré Hervé Guibert et Eugène Savitskaya via la revue et donc voilà je ne sais pas oui j'aurais pu en parler mais ça ne s'est pas trouvé je ne me rappelle même pas j'ai beaucoup coupé dans ce livre pour le réduire au minimum et peut-être je l'évoquais mais je ne me souviens même pas parce que la revue c'était aussi une espèce de communauté il y avait un groupe et donc ça sortait on sortait de la famille de la rue Palissy ou de cet appartement où vous alliez déjeuner le dimanche donc c'était une autre une autre bande et c'est alors que là vous effectivement c'est le rapport père-fils fils-mère aussi et puis fils-frère et sœur qui prédomine oui oui et les écrivains du père c'est un roman professionnel et familial on pourrait dire autour des écrivains mais oui je parle aussi de la revue Minuit dans ce qu'Aimé veut dire malgré tout pour dire ce que j'aurais pu dire là maintenant c'est la réponse que j'aurais dû vous faire il y a une minute pour dire que c'était un élément qu'on a arrêté du rapport de force entre mon père et moi et quand j'ai publié mon premier livre Nos plaisirs personne pas le cher que ce qu'il a on s'y compris n'en a voulu que mon père Calorbe grillé en réalité à qui il l'avait fait lire anonymement mais quand ensuite mon deuxième livre a posé de la même manière des problèmes c'était trop compliqué alors moi j'ai voulu partir et alors mon père a arrêté la revue enfin donc ça je le raconte je crois et puis bon le thème du rapport de force est déjà suffisamment fort prégnant dans dans une archive pour que ce soit pas la peine d'ajouter cette occurrence là je crois d'autant plus que que je le pose plus dans les rapports familiaux ou dans les rapports professionnels mais avec des auteurs qui ne sont pas moi enfin de ces autres générations il y a vous savez je reste dans cette idée quand ce lieu commun qui est d'ailleurs juste que quand on est grand qu'on revient dans un endroit qu'on a connu petit on se dit ah mais je croyais que c'était beaucoup plus grand que ça que les dimensions ont changé et ça il y a une phrase du livre qui me plaît quand je parle des quêtes des races qu'on brille et Simon Pingé et que je trouve des grands écrivains et je dis et c'est pas parce que j'étais petit qu'ils étaient grands quoi ils le sont restés on va évoquer la disparition de votre père comme on évoquera celle de Paul Tchaikovsky et donc parmi ceux qui ont évoqué la disparition de votre père il y a Jean-Echnoz vous même vous évoquez ce texte que Jean-Echnoz avait écrit très vite après la mort de Jérôme et qu'il a publié et que votre soeur a publié presque immédiatement et d'abord Jean-Echnoz vous l'avez publié dans la revue Minuit avant le maire je crois pas il est dans la revue Minuit il y a deux vous savez dans quel numéro vous me direz je ne sais plus dans quel numéro d'ailleurs ce sont deux textes que lui réfute d'accord mais je ne sais pas vous ne vous rappelez pas parce que souvent on ne connaissait pas les auteurs vous voyez tout arrivait par la poste de France de Belgique de Suisse donc on rencontrait Eugène Savitskaya je l'ai vu pour la première fois des années après avoir publié des textes alors qu'il était juste en Belgique c'est pas non plus comme s'il était au Québec je ne sais pas dans les pays francophones enfin je ne sais pas il était déjà il est né en Belgique il a toujours donc Jean-Echnoz et ce livre consacré à sa rencontre avec Jérôme Lindon et avec des moments assez inouïs parfois et puis décalés parfois si ce n'est ironique du moins humoristique oui et puis comme je raconte je ne sais pas si je suis intervenu en quoi que ce soit dans le livre juste on m'avait demandé je trouve super que ce livre s'appelle Jérôme Lindon parce que moi ça me plaît pour une raison qui je pense n'aurait plus à mon père c'est qu'il soit au catalogue comme ça vraiment je trouve que c'est super il était tellement identifié il s'est tellement lui-même s'est tellement identifié aux éditions de Minuit que je trouve super qu'il soit comme ça au catalogue et je me rappelle quand l'avarice de mon père était très réputé il se démenait d'ailleurs dans l'espoir que ça le soit alors que le comment dirais-je personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de me plaindre d'une quelconque avarice de mon père je crois que ça faisait aussi partie et de son image et d'éventuels rapports de force et ça me plaisait je me souviens après le livre avoir dit à Jean-Ichnose comme il y avait ceci comme ça me plaisait comme cela et Jean-Ichnose notait le fait qu'il éteignait la lumière dans chaque bureau quand les gens n'avaient pas fait le soir et tout et que quelqu'un j'ai dit ça me plaît c'est vraiment lui et que moi je fais ça aussi je ne sais pas que c'est comme ça de la famille et qu'il m'avait dit à l'époque une libraire avait dit quand même quel avarice et je me dis maintenant je me dis ça m'amuse parce que c'est l'écologie même aujourd'hui oui oui moi je dirais vous savez le lien que j'ai pu avoir avec la maison minuit mais ni avarice ni générosité ni dispendieuse simplement une exigence et une rigueur et en tout cas quand il dévalait les escaliers pour me retrouver dans le bureau d'Henrico c'était toujours on va déjeuner enfin je veux dire c'était simple oui ça je crois tout à fait vraiment à une simplicité bien sûr mais je peux raconter une histoire que je raconte dans ce qu'Aimé veut dire mais je trouve qui est super après sa mort quand on est chez le notaire et il y a eu un audit pour régler entre ma soeur et mon frère d'éventuelles histoires et il y a plusieurs audits et une société genre ce qui devait être Arthur Andersen ou Axel Antur maintenant ce genre très anglo-saxon et pince sans rire et très élégant et des gens qui ont absolument l'habitude de faire ça et parlent de la maison et le type dit et termine juste en disant la maison est très bien gérée tellement bien gérée que ça peut même être un problème si un jour il faut faire des économies oui alors c'est vrai que la maison s'honorait tous les ans dans Livre Hebdo je n'ai pas prévu de parler de ça mais tous les ans dans Livre Hebdo il y avait un classement des éditeurs les plus rentables et pendant des années c'est la rentabilité des éditions de minuit qui était la plus spectaculaire mais enfin il faut bien dire que le catalogue même des éditions de minuit ce n'était pas tellement la rentabilité des nouveautés c'était aussi celle de l'accumulation de coûts à la fois de génie et de chance d'avoir édité des auteurs qui avaient ce qu'on appelle aujourd'hui ou depuis quelques années du temps long et du temps même très très long la preuve c'est que ces auteurs continuent encore et heureusement c'est le cas du moins de Samuel Beckett et peut-être encore de Pierre Bourdieu d'être encore des best-sellers au temps long oui oui et Duras et Claude Simon enfin voilà mais oui mais ça n'empêchait pas il faut dire que mon père revenait de loin il avait pris la maison qui était dans une situation de faillite je pense que pendant une dizaine d'années elle a dû l'être mais de constituer des réserves permanentes alors que je crois que c'est la modification est de 1957 que depuis lors il y a eu un peu la guerre d'Algérie qui a pu poser de problèmes mais toutes les années étaient ultra bénéficiaires et malgré tout on persistait à faire des réserves dans l'attente d'un ne sais quelle catastrophe qui nécessiteraient de les dépenser mais oui enfin c'était c'est pour ça que je dis que ça relevait aussi de et d'une angoisse et d'un rapport de force je pense parce qu'il n'y avait plus la nécessité avait disparu mais les réserves persistaient à devoir se faire enfin et en effet à économiser le plus possible ce qui en soit pourquoi pas si ça ne fait tort à personne mais l'angoisse de ne pas avoir assez d'argent quand la maison était la plus riche qui soit parce que les années où elle n'était pas la première elle était la deuxième ou la troisième malgré tout et voilà et en plus après un saut générationnel parce qu'à leur époque on peut dire Tony Duvers et Monique Vitti qui ont fait les années 60 ne se sont pas vraiment vendus quoique l'une et l'autre aient eu un prix médiciste mais ce qui n'a pas relevé mais ensuite les auteurs de nouvelles générations profitant aussi de l'aura de la maison et de leurs glorieux aînés sont eux-mêmes devenus des auteurs de relativement best-sellers que ce soit Jean Ischnoz et ensuite Jean-Philippe Toussaint et ensuite Laurent Mauvignier Tanguy Vielle et comme la maison publie très très peu d'auteurs on ne peut pas s'étonner que dans ces conditions elle soit très rentable vous évoquiez Tony Duvers et comme vous avez largement évoqué Hervé Guibert dans au moins deux ou trois de vos livres et puis un qui lui est particulièrement consacré voilà aussi un des aspects de la maison d'avoir édité Tony Duvers aujourd'hui un auteur qui n'est plus éditable d'une certaine façon avec ce retour si ce n'est de la censure du moins de l'auto-censure vous avez bien connu Tony Duvers je l'ai connu quand j'étais jeune mais oui vous savez quelqu'un un jour je ne sais pas où on parlait de Nabokov et de Lolita dans la situation actuelle de dire Lolita plus personne pourrait l'éditer aujourd'hui oubliant que déjà à l'époque ça n'avait pas été facile de l'éditer puisque ça avait été édité en France en anglais la première fois mais et et quelqu'un disait devant moi à quelqu'un qui répondait mais de toute façon aujourd'hui on ne pourrait pas écrire Lolita c'est même pas je pense l'éditer qui poserait un problème mais oui c'est fou de ça m'a plu de toute façon de garder ça des auteurs qui qui sont un peu plus dans l'air du temps parce que ils sont tels que l'air du temps ne les atteint pas comme Becquette Duras Claude Simon mais je garde à la robe grillée qui est moins à la crête de la vague actuellement ou Robert Pingé qui qui a toujours eu moins de succès mais que moi quand j'étais enfant dans la famille c'était les cinq auteurs considérés donc ça me plaît et je trouve que c'est un grand écrivain je persiste à le penser Robert Pingé et donc de la même manière Tony Divert a représenté quelque chose pendant toutes ces années et en plus oui je l'ai connu relativement bien à une époque donc j'aurais trouvé aberrant qu'il soit pas présent dans le livre et d'ailleurs cette idée de l'expérience comme disait Soler c'est l'expérience des limites dans l'écriture d'une certaine façon vous en avez fait vous même les frais de façon différente sur un autre thème avec et vous y revenez quelques reprises avec le livre sur Jean-Marie Le Pen voilà et là vous avez justement été accompagné assez largement par par Paul Otschakowski oui Paul a été super vraiment vous pouvez rappeler ce qui vous est arrivé à ce moment là j'ai fait j'ai écrit un livre qui s'appelle le procès de Jean-Marie Le Pen et dans mon esprit c'était plus un livre autour de des gens le livre est paru en 1998 et il était dans mon esprit non pas contre autour de Jean-Marie Le Pen parce que j'étais dans l'idée que les gens étaient à assez grands pour se faire une idée sans moi de Jean-Marie Le Pen mais sur les associations et les gens qui luttaient contre Jean-Marie Le Pen d'une manière il est fait mais malheureusement donner raison qui ne me semblait pas l'efficacité même et donc Paul Otschakowski redoutait un procès moi j'avais peur d'avoir un procès genre de SOS racisme et tout il m'a dit ne vous inquiétez pas mais je me disais Jean-Marie Le Pen ne voit pas pourquoi il ferait un procès je trouve que c'est beaucoup plus honorable pour lui que mille choses qui se passent même si Dieu sait que ce n'était pas pour le soutenir et puis si jamais l'idée stupide lui venait de faire un procès il se prendrait une raclée juridique aussi sec et alors il semble qu'en fait je n'ai pas fait preuve de beaucoup de lucidité et il a fait un procès il a gagné en première instance il a gagné en appel il a gagné en cassation et il a gagné en corps européenne de justice même si à chaque fois des phrases poursuivies tombaient mais en plus je persiste dans une certaine rage parce que on a été condamné sur une phrase idiote enfin idiote tronquée je ne trouve pas une phrase très intelligente mais il y a une phrase où je dis pour eux les manifestants dont je me moque en réalité Jean-Marie Le Pen est ceci et on est condamné pour la phrase Jean-Marie Le Pen où on enlève pour eux on dit Jean-Marie Le Pen et ça comme si c'était moi personnellement à travers le narrateur qui n'existe pas qui m'en parlait mais bon c'est des questions juridiques quelqu'un m'avait expliqué pourquoi en Angleterre aux Etats-Unis jamais j'aurais perdu mais qu'en France c'était comme ça et voilà mais j'ai trouvé ça grotesque mais ça il y a eu diverses satisfactions malgré tout dont l'une était d'avoir bénéficié de la générosité de Jean-Ichnoz Marie-Dariosec et Martin Vinclair qui était venu témoigner au procès tenant compte que les témoins sont dans la situation la plus ennuyeuse qui soit parce qu'ils ne peuvent pas suivre l'audience donc ils sont vraiment c'est vraiment rendre service mais justement votre père était très coutumier lui des procès particulièrement dans la période algérienne mais même après et vous en aviez parlé avec lui je ne me souviens pas au début je dois dire avec la même lucidité qui n'en était donc pas une que moi en disant je ne vois pas pourquoi Le Pen ferait un procès et pourquoi si jamais il le faisait il perdrait il l'écho mais il avait fait une chose qui m'a touché dont je me souviens que je cite aussi c'est que le soir du procès qu'on a perdu en première instance quand même Paul-Echer ce qu'il a renoncé moi on n'en revenait pas on était estomaqués même le procureur avait demandé la relax et il m'avait appelé et fort en effet de tous les procès qu'il avait perdus à l'appel pendant la guerre d'Algérie pour voir que la justice n'était pas toujours dite par les tribunaux et il m'avait dit mais c'est très bien que tu es perdu pour le livre ça dit bien sinon on aurait pu prendre de haut comme si c'était rien là ça donne un crédit supplémentaire au livre et j'avais trouvé ça généreux pour le coup Frédéric c'est cette question cette responsabilité d'un éditeur à l'égard ça peut venir de tas d'endroits les actions en justice c'est quelque chose qui se développe beaucoup on le sait il y a de plus en plus d'actions en justice sur des livres pour des tas de raisons surtout sur des questions de vie privée il y en a beaucoup beaucoup voilà donc d'ailleurs je trouve que ça interroge beaucoup le rapport de la société à la littérature quand même parce que c'est bon c'est vraiment mais oui c'est une responsabilité après il faut moi je ça ne t'obsède pas en tout cas non 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 mais parce que je pense par exemple la maison P.O.L. a publié des livres qui aujourd'hui effectivement pourraient passer sous les fourches godines de la justice ils ne le sont pas et quand tu parlais de l'expérience des limites bon il y a ce livre mais tu ne m'en voudras pas qu'il ne fait pas partie de la littérature de l'expérience des limites le procès de Jean-Marie Le Pen c'est pas tout à fait ça mais par contre dans les textes de Mathieu il y a des choses qui sont vraiment plus préoccupantes et j'avais déjà eu une histoire de justice avec Prince Leonardo qui avait été que le ministère de l'intérieur avait voulu interdire et puis mais après de fait c'est comme si j'ai après Jean-Marie Le Pen j'avais eu aussi un débat avec Erfou non ils n'avaient pas fait de procès mais j'avais eu un procès pour un livre Ma catastrophe adorée qui je justifiait absolument pas mais des avocats se sont dit c'est du bon pain comme si je perdais tous mes procès et qu'on pouvait faire un peu de bruit autour de ça sur des histoires privées qui n'avaient aucune chance d'aboutir mais juste mais on avait pu régler cette affaire mais parce que même les choses qui n'ont aucune chance d'aboutir on avait vu avec Le Pen qu'elles aboutissent parfois alors Jérôme votre père meurt en 2001 une archive tourne donc autour de aussi de cette particulièrement de cette disparition du vide laissé c'est le livre est plein de ces dialogues de ces échanges de fragments de vie que vous avez passé avec lui ou loin de lui et puis la mort de Paul Tchaikovsky qui vient à nouveau provoquer une forme de méditation et donc là je vais lire un passage et ça permettra aussi à Frédéric de réagir parce que finalement vous avez tous été touchés dans cette communauté des auteurs de la maison il m'a fallu la mort de Paul Tchaikovsky Laurence pour comprendre ce qu'est la mort de son éditeur Emmanuel Bayamaktam me dit quelques jours après la mort de notre éditeur commun je ne me rendais pas compte de la place qu'il occupait dans mon espace mental et c'était exactement dites vous ce que je ressentais ce que j'aime le plus dans le texte de Jean Echnaud ce qui m'émeutant c'est que c'est mon père Connilly je le reconnais comme je dis à Jean Echnaud il aurait été gentil il aurait été pardon le genre à dire s'il n'y avait pas anachronisme à l'entendre parler après sa mort mais travailler donc plutôt que de pleurnicher voilà Jean Echnaud je ne pleurnichais pas il avait travaillé Frédéric tu peux témoigner de quoi 5 ans après justement de cette nouvelle et comment elle a alors je pense qu'effectivement Paul aurait dit la même chose pour le coup je ne pense pas qu'il aurait dit toutes les choses qu'il a pu dire Jérôme Lindon mais celle-là je pense qu'il l'aurait dit et d'autant que c'est quelqu'un Paul n'était pas du tout dans la nostalgie jamais c'était quelqu'un de très et les rares fois où on a discuté lui et moi de sa succession puisqu'il avait ça en tête c'était toujours avec une très grande liberté enfin c'est quelqu'un qui était d'une très grande liberté donc effectivement et je pense que je ne vais pas faire de déclaration solennelle c'est assez absurde et puis c'est pas mais voilà de toute façon il avait une envie c'est que la maison continue et surtout au sens il avait envie que les auteurs qu'il avait accompagné qu'il avait découvert qu'il avait aimé puissent continuer d'écrire et de travailler et d'être publié en liberté et en sécurité aussi voilà ce qui n'est pas évident et je pense que c'est ça qu'il voulait voilà donc c'est ce qu'on a fait tous c'est pas moi personnellement c'est les auteurs d'abord qui ont été tous effectivement qui ont tous tenu à ce que la maison se poursuive non mais c'est une sorte de communauté même j'emploie le mot un peu entre guillemets mais il y a eu le fait que tous les auteurs en gros ont voulu que cette maison continue voilà alors que ce soit avec moi avec XY mais il y avait d'abord d'autres gens dans la maison j'en peux lire chez toute l'équipe Anthony etc donc c'est une petite communauté mais tout le monde a voulu que la maison se poursuive voilà et donc de fait ça a poursuivi voilà mais alors quand on te le propose c'est dans 10 étoiles au capitaine non mais c'est pas ça c'est une histoire mais c'est une histoire tellement vélo-dramatique c'est un peu bon maintenant j'en rigole voilà je sortais d'un deuil très violent moi aussi quelques mois après on m'annonce à 3h du matin mon téléphone sonne je vois Jean-Paul Ir je dis non mais il déconne complètement donc je lui réponds pas et puis au bout de 4 fois 5 fois je réponds et là il me dit Paul est mort et là alors je me suis dit bon c'est le ciel qui me tombe sur la tête là c'est fini bon mais tout de suite après je suis quand même je me dis ah il va y avoir un problème et effectivement à 8h du matin le même jour à 8h du matin Antoine Gallimard m'appelle et me dit ben voilà maintenant vous c'est à vous voilà j'ai demandé une semaine pour réfléchir et puis voilà et après je prends ma décision et quand la maison va bien et que les écrivains sont toujours là qu'ils écrivent toujours c'est une c'est une consolation ou c'est une ou c'est le ou c'est la ou c'est la ou c'est pas une ou c'est quelque chose ou c'est quelque chose de vertueux finalement non c'est pas c'est pas une consolation c'est une joie c'est une victoire on est heureux moi je trouve ça je trouve ça merveilleux que ces 5 dernières années la maison est publiée tous les livres qu'elle a publiés que les auteurs comme ceux qui sont ici et plein d'autres ont continué à écrire qu'on les a publiés il se trouve que ces 4 dernières années ça a plutôt marché même la maison était plutôt en bonne forme cette année on verra et voilà donc c'est plutôt on est plutôt heureux de tout ça et le souvenir de Paul il est toujours là on est toujours mais c'est un souvenir très heureux je trouve maintenant c'est un souvenir très heureux que j'ai de lui moi je me suis beaucoup beaucoup amusé avec lui et je crois que c'est vrai c'est vrai de tous les auteurs et il avait une telle joie un tel désir de lire de publier de faire lire de faire voilà on essaye de travailler dans cette intensité là qui est belle et sans se prendre trop au sérieux ce qui pour moi est très important vous partagez Mathieu cette espèce de comment dire de 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 continuité de vie qui finalement va au delà de cette disparition certes accidentelle mais qui de toute façon à un moment donné arrive oui je sais pas il arrive le succès de Paul Tchaikovsky et Laurence aussi c'est d'avoir créé cette maison oui cet esprit je me vois par rapport à à mon père où il n'y a pas le on peut dire d'une certaine manière il y a moins de grands noms il n'y a pas des prix Nobel et tout mais il y a quelque chose encore non pas encore c'est déjà en retard c'est bien mais bon fais ce qu'on peut mais faut que j'apprenne le suédois mais il y a ce n'est pas un reproche pour Frédéric mais c'est bien je vois j'aime bien mais c'est mais je sais pas il a créé une maison extraordinairement vivante je trouve et d'une vie qui a qui lui a survécu quoi oui absolument c'est une autre histoire que les Sion de Minuit qui restent oui c'est une autre histoire c'est post 70 quand même on le dit jamais il crée sa maison il devient éditeur dans les années 70 il devient jeune éditeur c'est l'époque de tel quel c'est l'époque à minuit voilà écrasent tout c'est non mais si c'est vrai et à la fois il est je pense inspiré de tout ça et en même temps il va créer sa voie propre originale parfois bizarre et quand on parlait de la rentabilité de la maison notamment de cette grande maison Minuit qui me fait lui Paul disait tout le temps mais vous savez moi Frédéric ma maison c'est un équilibre économique aberrant il était heureux d'avoir trouvé cette formule et c'est vrai j'ai pu le constater c'est vrai et en même temps c'est un équilibre aberrant qui tient et qui a sa vertu voilà et c'est vrai que c'est une maison qui publie des choses très diverses et Paul était toujours très enthousiaste de trouver des choses très diverses qui parfois nous étonnaient il faut bien le dire non mais c'est vrai et cette maison s'est constituée comme ça à une époque effectivement où les choses le paysage littéraire intellectuel avait changé était en train de changer et lui il était issu de ce paysage un peu et en même temps il était déjà un peu ailleurs il a des inspirations diverses on parle souvent de Pérec bien sûr Duras mais Duras il est venu assez tard finalement dans son parcours d'éditeur et puis mais c'est encore plus à son honneur mais oui non non mais tout à fait et donc ça s'est composé comme ça donc c'est une drôle de maison effectivement voilà et donc il a il a fait cette espèce parfois de loin ça peut paraître très éclectique au sens presque comme un patchwork mais en fait quand on est à l'intérieur on sent qu'il y a quelque chose qui est c'est pas une forme d'unité mais une forme d'énergie il y a une force entre les voilà et surtout ça permet une grande liberté dans ce qu'on publie et une grande liberté aux auteurs aussi moi par exemple puisque là on est avec Mathieu Lindon donc ça tombe sur lui mais ça aurait pu tomber sur lui non mais l'oeuvre de Mathieu dont j'ai compris qu'il fallait que je lui demande le prix Nobel mais je vais voir l'oeuvre de Mathieu témoigne de ça par exemple dans la maison voilà elle témoigne une grande diversité de formes de genre d'interrogations de discours voilà c'est merveilleux il a été aussi l'éditeur d'une génération et d'une génération qui était aussi celle du quotidien dans lequel vous travaillez depuis tant d'années qui est Libération oui mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric de la différence avec Minuit du temps après mais je trouve aussi légitime que je puisse moi faire la comparaison oui du tout je viens mais bien sûr que tout ça est absolument exact oui c'est absolument que ça a à voir avec ces années Libération aussi pour moi qui travaille à Libération depuis encore plus longtemps que je ne suis édité chez POS mais d'un chouïa je le disais hier la première rencontre avec Paul Otschakowski c'est avec Georges Perret c'est en c'est en 1981 le 13 mai c'était la première fois que je le rencontrais alors que je connaissais la collection texte qu'il avait créée et dirigée quand il avait 25 ans et ce moment Perret a été tellement encore plus émouvant puisque moins de neuf mois après Georges Perret disparaissait le 5 mars 1982 je sais que c'était le jour de mon anniversaire donc ça m'a encore plus c'était encore plus troublant pour moi et puis Paul est venu justement pour Libération il était venu pour un de ses premiers livres qui était le courrier qui était des extraits du courrier des lecteurs de Libération et ça a été assez surprenant parce que nous avions été physiquement agressés c'était chez Armand Gatti dans le local que Gatti animait pas loin d'ici rue rue du tort et nous avions subi une attaque de pseudo militants d'ultra gauche qui était venu et qui nous avait attaqué à coups de cutter et de barreaux de chaise parce que c'était Serge Julie qui était venu avec Paul Tchaikovsky et on avait passé une soirée assez catastrophique Gatti était parti à l'hôpital et avec Paul on était sidéré et en 2007 il y avait eu une autre agression au point que Paul disait mais chaque fois que je viens dans cette ville voilà et bon je finirai quand même par un souvenir beaucoup plus émoinant c'est-à-dire que Paul a rencontré des étudiants métiers de l'édition ici un mois moins d'un mois avant sa mort le 8 décembre 2017 il était là exactement à cette place et voilà et donc il y a une très belle photo que j'ai envoyée à Jean-Paul-Lirge qui a été faite ce jour-là ce 8 décembre et c'est vrai que ça reste quand même douloureux bon voilà c'est douloureux mais comme disait je suis comme beaucoup je n'aime pas ce mot de résilience puisqu'il est employé à tout bout de champ néanmoins là on peut dire qu'il y a quand même quelque chose de la vie qui a complètement repris le dessus parce qu'il y a les écrivains les éditeurs enfin ceux qui travaillent dans la maison et Frédéric et c'est formidable on va peut-être demander s'il y a des réactions dans le public avant que puisqu'on a encore quelques petites minutes encore que de toute façon c'est la pause déjeuner alors il n'y a pas de est-ce que vous avez des ah Martin Vinclair je voulais je voulais abonder dans le sens de ce que de ce que Mathieu et Frédéric ont dit et de ce que vous venez de dire moi je me suis toujours senti un peu bizarre dans au milieu des éditions POL parce que j'étais provincial parce que je ne fréquentais pas les auteurs parce que je ne connaissais rien et c'est c'est POL qui m'a initié à plein de choses et après la publication de la maladie de Saxe il entendait des gens venir me voir et me demander mais est-ce que vous pratiquez comme Bruno Saxe et alors il était étonné qu'on me demande parce que pour lui c'était évident que c'était un personnage de roman alors je lui disais mais POL c'est pas étonnant qu'on me demande ça parce que vous vous faites de l'édition comme Bruno Saxe fait de la médecine générale alors il me dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par là je dis Bruno Saxe son idéal c'est que les gens n'aient pas besoin de lui et en fait il nous a donné raison quand il a disparu parce que la maison d'édition est pétrie de lui mais elle continue sans lui elle n'a pas besoin de lui il a fait une maison d'édition qui pouvait exister sans lui et ça c'est moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup réconforté pendant les mois qui ont suivi sa disparition de me rendre compte qu'il avait accompli exactement ce qu'il voulait faire voilà ce serait un passage du jeu au nous finalement ce serait ça qui tient la maison oui oui quelque chose comme ça enfin je veux dire c'était il était il était absolument solidaire de tous ses auteurs il y avait quelque chose qu'il détestait c'était qu'un auteur dise du mal du livre d'un autre auteur de la maison ça c'est il ne vous laissait pas le faire il disait il disait non 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 il disait il disait non 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 tous les auteurs que je publie et il y a une autre chose que je voulais qu'il m'avait raconté un jour il disait il disait je publie les livres que je vais avoir dans ma bibliothèque et Paul disait moi c'est pas ça du tout moi je publie les livres que j'aurais eu envie d'écrire et c'était sa manière il disait j'écris pas mais je publie les livres que j'aurais eu envie d'écrire voilà il reste à déjeuner peut-être ou une dernière bon écoutez merci à tous la rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival le Marathon des Mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023 réalisation Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre à Toulouse 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 à Toulouse